Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détours, qui va s'intéresser à ce vieux rêve. Depuis des générations, ils sont nombreux, les jeunes Guadeloupéens, à vouloir devenir des Thierry Henry, pourquoi pas ? Des Kylian Mbappé, des Thomas Lemar, devenir footballeurs professionnels, ils sont tellement nombreux en Guadeloupe. De plus en plus de stages professionnels, soi-disant, se font sur le territoire, mais est-ce que c'est la panacée ? Nous posons la question à l'un de ceux qui a marqué l'histoire du football guadeloupéen et national, Luc Sonor, est notre invité ce soir. Bonsoir Luc. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de ce sujet que vous maîtrisez parce que vous êtes le directeur de la Corsair Foot Academy, qui a déjà fait ses preuves sur le territoire guadeloupéen. Vous comprenez, vous qui êtes passé par là, ce rêve qui traverse les générations de ces jeunes guadeloupéens qui veulent devenir des professionnels ? Je vais vous dire mieux, j'aurais aimé vivre cela de la même façon que eux le vivent parce qu'à mon époque, je ne rêvais pas de ça en fait. Je ne rêvais pas de football, je n'étais pas très bon à l'école, mais je ne rêvais pas de football. Et puis j'ai eu cette chance qu'un jour, il y a quelqu'un qui passe et me repère et m'emmène en métropole. C'est pour ça, c'est ce qui m'a amené en fait à me dire que finalement, il faut croire en son destin, ça c'est la première chose. Et puis il faut surtout se dire que dans ce genre de situation, quand on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui vous permette de passer l'étape et d'arriver en métropole, c'est important. D'où la Corsair Foot Academy pour donner aux enfants cette possibilité-là, tout en sachant que moi je veux bien qu'on vienne ici faire des stages, qu'on vienne chercher les enfants, mais je veux qu'il y ait un accompagnement. Parce que moi je suis parti tout seul. Et ça, ça m'a marqué, d'où le truc de me dire que je veux absolument que quand les enfants partent, il y ait un accompagnement. Le projet Corsair Foot Academy, ce n'est pas simplement de la détection, c'est aussi accompagner celui qui a été détecté pour l'aider à franchir des paliers, parce que c'est un monde qui reste très dur. J'ai eu la chance de faire une carrière et donc de m'être fait des amis dans le football. Donc c'était la meilleure des manières de pouvoir utiliser ces relations-là. C'est-à-dire qu'avant même de venir ici avec la Corsair Foot Academy, moi j'ai déjà vu les différents clubs avec qui je fais des partenariats qui me disent exactement quels joueurs ils veulent. Parce qu'il y a un truc qu'il faut éviter. Il y a un vrai travail qui est fait en amont. Il y a un travail qui est fait en amont et il y a un travail qui est fait après. Parce qu'il y a un truc qui est très important et je veux que tout le monde le sache, c'est que venir repérer un enfant, c'est une chose. Le faire partie, c'en est une autre. Et s'en occuper, c'en est encore une autre. Parce que trop de personnes viennent ici chez nous, font des stages, font tout ce que vous voulez. Et ensuite, quand l'enfant il part, il est un peu livré à lui-même. Ça, je ne veux pas de ça. Je suis Guadeloupéen, j'ai été un petit Guadeloupéen, donc je vais aider les petits Guadeloupéens ou les petits Martiniquais aussi, parce que je fais également à Martinique. Donc l'important, c'est ça. C'est que qui est des gens qui viennent faire des stages, ça ne me dérange nulle part. Ça veut dire qu'on a eu des résultats probants. Il y a déjà des jeunes joueurs issus de la Corsair Foot Académie qui ont franchi le palier du monde professionnel. Je dirais que l'exemple type, c'est Thierry Carconte. À Ajaccio. Oui, qu'on a repéré, mais je l'ai vu dès le premier entraînement, à la limite. Ce gamin-là, on sentait qu'il avait le potentiel, mais je n'imaginais pas quand même qu'il allait partir à 17 ans et que dès l'âge de 17 ans, on allait lui proposer un contrat professionnel. Je n'imaginais pas. Et je suis très, très fier de ce garçon parce qu'on m'a dit énormément de choses avec ce garçon ici. C'est vrai qu'il était plutôt indiscipliné, mais il a su comprendre et ça aussi, tout le monde doit le comprendre. Justement, Luc, vous avez des résultats probants. Vous avez eu aussi des déceptions. J'ai eu une déception que j'ai revue encore au stade il n'y a pas longtemps pour le match Guadeloupe-Martinique. J'ai eu une déception avec un des garçons. Il va se reconnaître. C'est le petit ballon. Un défenseur central très, très bon que j'ai trouvé vraiment très bon, qui avait été très bien avec la section de la Guadeloupe. Bon, ses parents, ils ont décidé qu'il partait un petit peu plus tôt que prévu. Il est parti sur la métropole. Je l'ai revu. Je pense d'ailleurs revoir les choses avec lui parce que je trouve que c'est un gâchis, ce garçon-là. Il mérite vraiment de partir. Bon, aujourd'hui, vous parliez de toutes ces personnes qui proposent des stages dans des clubs, de la détection. Vous alertez également les parents à dire faites attention aux rêves que l'on vend également. On ne vend pas du rêve. Il faut faire comprendre aux enfants que ce n'est pas parce que vous avez pris l'avion et que vous allez à Paris que vous allez réussir, que vous allez être professionnel. Le plus dur commence de l'autre côté. C'est pour ça que moi, j'exige vraiment que les parents ne fassent pas confiance à n'importe qui. C'est ça le problème aussi. C'est qu'on a tendance à laisser partir son enfant parce que je peux le concevoir. Tous les parents rêvent de voir son enfant professionnel et tous les enfants rêvent d'apporter un contrat à leurs parents. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Mais il faut faire attention à comment vous le faites et à qui vous le faites parce que je vous assure que c'est la vérité. Je suis en métropole. Je reçois nombre de coups de fil de parents qui me demandent d'aider leurs enfants qui finalement n'aient pas rentré dans le club comme on leur avait promis. Donc je veux vraiment éviter ça et permettre aux enfants d'avoir un rêve où ils peuvent vraiment les pratiquer. Et puis il y a, ça fait partie malheureusement du pays également, les sceptiques qui disent qu'ils viennent, ces professionnels, faire leur business finalement sur les terres de Guadeloupe. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est à mourir de rire. Les professionnels viennent faire le business. Je crois plutôt qu'ils me donnent un grand coup de main. Oui, parce que je tiens à le signaler. Je profite de votre antenne pour dire que jamais aucun de ces garçons-là que j'ai amené ici ne m'a demandé quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Ils prennent sur leurs vacances pour venir ici et m'aider à faire partir les petits, à les faire, pourquoi pas accéder à leurs rêves comme nous on y a accédé. Et les grands noms du football national et international, Sonny Anderson, Valdo, Dominique Bijota, Manu Amoros, Etori, enfin, ils veulent transmettre, il y a cette volonté en tout cas d'apporter quelque chose quand ils viennent ici en Guadeloupe. Non, ce sont mes amis. Donc j'ai bien pris soin de leur indiquer où on allait, de leur indiquer ce que ça représentait pour moi. Donc à partir de là, ils arrivent ici et ils savent exactement ce qu'il en est. Regardez un garçon comme Manu Petit. Je vous cite cet exemple qui est venu avec nous la semaine dernière et qui va revenir cette année. Manu m'a dit, lors de son deuxième entraînement avec les enfants, il m'a dit, mais Luc, je ne pensais pas qu'un jour j'allais remettre les pieds sur un terrain et entraîner. Il m'a dit, mais maintenant j'ai envie d'entraîner. Ces gamins-là, ils m'ont donné tellement de bonheur, même s'ils n'en repèrent pas, ils vivent quelque chose avec ces enfants-là. Et je félicite les petits-enfants à Guadeloupe et à Antillais qui ont une telle politesse. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand on repart, qu'on est dans l'avion et que les mecs viennent me dire, putain Luc, les gamins chez vous, nickel, voilà, ça fait partie. Malgré tout qu'on se le dise, pour monter de telles opérations, il faut le nerf de la guerre, il faut des partenaires. Vous avez des difficultés parfois à convaincre le monde dans l'entreprise localement à participer à ce type de rendez-vous parce que c'est une façon d'apporter également, même si c'est du bonheur ou peut-être un contrat professionnel à la fin, d'apporter à la jeunesse locale. Ça, il faut demander ça à mes associés parce que je ne suis pas tout seul non plus dans ce programme. Non, 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 je n'ai pas. Alors là aussi, j'étais agréablement surpris de l'attitude des partenaires et tout. Tout le monde, vraiment, tout le monde s'implique, tout le monde veut vraiment. Il fallait faire ses preuves. On l'a fait. On a montré qu'on ne faisait pas pour du blabla. On l'a fait. Puis il y a Corsair quand même. Il y a Corsair. Je crois que la qualité première de la Corsair Foot, c'est le fait qu'il y ait les possibilités de faire partir les enfants avec la Corsair. Donc c'est le partenaire principal. C'est lui qui nous indique. Et puis je ne remercierai jamais assez les Guadoupéens, toutes les entreprises qui se sont impliquées et qui sont encore là aujourd'hui. Un petit mot avant de terminer sur l'actualité football en ce moment. Vous avez suivi les Guadaboys, justement, dans des matchs de préparation. Jocelyne Angloma, il lui manque quoi pour trouver le bon maillage entre les professionnels et les joueurs locaux ? On n'est pas loin ? Je sais qu'on a pour coutume de dire que quand on ne réussit pas, c'est l'entraîneur. Alors Jocelyne, il a peut-être sa part de responsabilité. Je ne sais pas. Mais en tout cas, sous les deux matchs qui se sont passés, je crois qu'il faut raison garder. Il ne faut pas être trop sévère non plus. On a joué le Cap Vert. Le Cap Vert, c'est l'équipe qui a été sortie, qui a failli battre le Sénégal. Il ne faut pas l'oublier à l'huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, c'est quand même une référence. Ensuite, vous arrivez derrière Guadoupe-Martinic. La Guadoupe a joué trois jours avant. La Martinique n'a pas joué. Donc forcément, la fraîcheur, elle était plus importante du côté de la Martinique. Donc forcément, on pouvait s'attendre à ce que les Guadoupe aient une petite baisse de régime et qu'on se retrouve dans cette situation. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas d'affolement à avoir sur les deux matchs-là parce que j'entends beaucoup parler. Oui, ça ne va pas. Mais non, il n'y a pas à s'affoler. On a deux compétitions à préparer. Préparons-les sereinement. Ce n'est pas le moment de chercher à changer Pierre-Paul ou Jacques. Quand on a la chance en Guadoupe d'avoir un garçon qui s'appelle Jocelyn Goma, qui est titré comme je ne sais comment, certes, Jocelyn, il est introverti. Ce n'est pas le garçon qui va se montrer, qui va parler. Il est comme ça. Essayons plutôt de l'aider pour l'aider à avancer, pour l'aider à progresser, pour que la sélection, elle aille mieux. Parlons maintenant de l'équipe de France parce que nous sommes en année de Coupe du Monde. Un autre sélectionneur, lui, alors il n'a pas les mêmes problèmes parce que lui, il n'en a pas d'années. Le problème, ça va être de choisir les sélectionnés et on espère bien évidemment qu'il y aura un maximum d'ultramarins et de guadeloupéens singulièrement. Christopher Nkunku, il mériterait sa place par exemple ou bien Thomas Lemar encore pour cette Coupe du Monde, lui qui avait raté malheureusement la dernière. Oui, j'étais déjà déçu de ne pas voir qu'il l'ait appelé pour les deux matchs-là parce que je pense que Thomas, il a sa place dans cette équipe. Après, Didier, il a ses chouchous, il fait ce qu'il en veut, mais pour moi, il a sa place dans cette équipe. Nkunku, moi, ça fait deux ans que je dis que ce garçon-là, il devrait être en sélection parce que ce qu'il est en train de faire en Allemagne, c'était juste magnifique. Sans oublier Kingsley, comment ? Sans oublier Kingsley, lui, l'intoucheur pour moi. Même Martial, ce sont des garçons qui, ce qu'on va compter, je ne suis pas certain qu'on sera tous là, mais j'espère qu'on aura un maximum de joueurs parce qu'ils le méritent. L'équipe de France est championne du monde en titre. Elle va aller là-bas avec quand même une pléthore de joueurs qui brillent dans leur club au niveau européen. Elle a toutes ses chances pour cette Coupe du Monde dans un contexte, il faut le rappeler, particulier qui va se jouer en novembre. Ça peut changer les choses pour les entraîneurs ? Ça peut changer les choses, effectivement. Je pense que la préparation ne sera pas la même. Parce que les dates de championnat vont changer également. Il y a tout un bordel qui va se faire pour le fait que ça aille au Qatar. Mais je dirais que l'équipe de France est favorite. Ah oui, pour moi, les favorites. L'équipe de France est favorite. Vous voyez les joueurs qu'on a ? Ce ne sont pas des petits, ce sont que des cadres. Quand vous avez Kylian Mbappé et Benzema devant, vous savez combien de pays voudraient les avoir les deux là ? Même le Brésil avec Neymar, tout ce que vous voulez, même là, on est sur classe. On en vit l'équipe de France aujourd'hui et son sélectionneur Didier Deschamps. Oui, mais Didier, tant qu'il est là, je pense qu'on va gagner. Merci, Luxonor, d'avoir accepté cette invitation. Peut-être un dernier mot pour les petits footballeurs guadeloupéens qui vous regardent ? Juste leur dire que, comme vous, j'étais jeune et j'ai eu la chance de partir très vite. Donc, ce que je vous demande à vous, n'accédez pas à toutes les demandes. Regardez bien les choses avant de vous engager. C'était Luxonor. Merci de nous avoir suivis. La suite de vos programmes tout de suite sur ETV et également QSD que vous retrouvez sur le www.etv.gp. Bonne soirée à vous. Sous-titrage ST' 501